Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la Résurrection de Jésus-Christ. La Résurrection de Christ est un fait central dans l'histoire de l'homme. Dans l'histoire personnelle, et aussi, elle est essentielle à notre foi. Saint Paul nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Notre foi aussi est sans contenu. Tout d'abord, la Résurrection de Jésus, comme on fait historique. Le corps du Christ a disparu, et les disciples ne l'ont pas volé, parce qu'ils avaient la même peur que lorsqu'ils l'ont abandonné, le Jeudi Saint. Les disciples ne l'ont pas défendu quand il était vivant. C'est clair qu'ils ne l'ont pas défendu une fois qu'il était crucifié, mort et en sépédie. Le corps du Christ a disparu, et son corps était gardé par les Romains, qui étaient commandés par les Juifs. Donc, c'est impossible qu'ils aient mal fait leur travail. C'est-à-dire que l'âme du Christ, qui s'était séparée du corps au moment où notre Rédenteur a rendu son esprit, cette même âme s'est tenue au corps et à la divinité, qui était toujours restée unie au corps et à l'âme. Nous pouvons dire aussi que le Christ a vaincu la mort. Et par sa passion, par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le péché, le démon et la chair une fois pour toutes. Et il est le premier entre nous. Nous sommes appelés à nous unir à la vie du Christ, à sa vie éternelle, dès maintenant et pour toute l'éternité. Notre vie va finir. Le Christ l'annonce, notre nature nous le rappelle, la condition présente n'est pas éternelle. L'Apocalypse le décrit comme l'énonce de l'agneau. La fin de l'histoire, c'est la suivante. Les Christs et ceux qui appartiennent au Christ sont les vainqueurs, les crucifiés. Et ceux qui se sont crucifiés avec le Christ sont les vainqueurs avec lui. C'est pour ça que ce n'est pas la même chose faire le bien ou le mal. Ce n'est pas la même chose vivre le commandement ou ne pas le vivre. Ce n'est pas la même chose de lutter contre nos affections que ne pas lutter. Ce n'est pas la même chose vivre notre foi et de vivre crucifié avec le Christ que rejeter la foi ou rejeter la croix du Christ. Après que le Christ a rendu l'esprit sur la croix, le corps, toujours uni à la divinité, c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de corruption, a été séparé de l'âme. L'âme bienheureuse, unie à la divinité, son âme est descendue au son fer, où elle sauve les âmes injustes. Cette même âme, comme nous l'avons dit, a été unie une fois encore au corps du Christ, une fois ressuscitée et apparue à plusieurs personnes. Dans ces apparitions, nous pouvons contempler d'une manière particulière comme la divinité, qui semblait se cacher pendant la passion, apparue et se montre maintenant en train d'accomplir des miracles, de réconforter et de consoler ses proches. La première apparition fut celle de la Vierge Marie. Bien que celles-là ne soient pas proposées dans les Écritures, c'est grand prix comme on dit, parce que les Écritures supposent que nous avons l'intelligence et l'effet logique, la Bible ne les raconte pas. En effet, la première chose qu'un fils fait pour sa mère qui souffre, c'est de chercher à la réconforter. Tous les fils et toutes les mères acceptent cette affirmation. Nous pouvons contempler cette apparition. L'imaginer, la Vierge Marie en prière. Le Christ qui apparaît, apparaît comme une seconde annonciation. On rencontre silencieuse, pleine de foi, d'amour, de charité. Comment nous consolons nos parents, comme une très belle et sainte communion. Le disciple que Jésus aimait, son Jean. Le disciple que Jésus aimait avait été en plusieurs moments spéciaux avec Jésus. Il était au tabord, à Gethsémanie, et il était au pied de la croix. En connaissant sa docilité, sa foi et sa charité, le Christ ne lui laisse qu'un signe de la résurrection. Le mot « signe » est très important dans son évangile. Lorsque les femmes ont rapporté que le corps de Jésus n'était pas au tombeau, Pierre et Jean ont corru vers le tombeau. Une fois que Pierre est entré, Jean est aussi entré. Et il a vu et a cru. Ce qu'il a vu, ce sont les langes, les cordons qui liaient son corps. Les langes avaient la forme de son corps à cause du parfum et loin qui avaient séché avec la forme de son corps. Il les a trouvé comme il les avait laissés les ventres du saint. Mais les corps n'étaient pas là. Tout était à sa place, mais les corps du Christ n'étaient pas là. C'est pour cela qu'il a vu et il a cru. Les saintes femmes, tôt le matin, sont allées au tombeau. Sa foi n'était pas tellement parfaite. Elle cherchait encore les Christs morts. Ils ne trouvaient pas le corps du Christ. Ils s'appellent les apôtres. Et Marie-Madeleine reste près du tombeau. Et rencontrent les Christs. Mais avant, ils voient deux anges. Je cite. Deux anges, vêtus de blanc, l'un à sa tête et l'autre à ses pieds. Ou on avait reposé le corps du Christ. Ils lui demandent. Femme, pourquoi pleures-tu? Puis, Jésus lui demande. Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherchez-vous? Jésus lui dit encore. Marie. Elle se tourne vers lui et dit, Ravoni, ce que signifie maître. Les Christs ressuscités nous consolent et ravivent les perversions de notre foi. Les amis de Christ. Tout d'abord, les disciples de Maïs. La croix, la passion de la mort de Jésus a été pour les disciples d'Emmaüs une véritable défaite. Une source de tristesse et de découragements. Ils parlaient entre eux de tout ce qui était passé. Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Mais leurs siers étaient empêchés de les reconnaître. Jésus dernier. De quoi discutez-vous en marchant? Alors, il s'est arrêté tout triste. Il s'est arrêté tout triste. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondu. Tu es bien le seul étranger résidant en Jérusalem qui ignore les événements de ce jour-ci. Nous espérions, continuez en disant, nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. L'intelligence de ses disciples était émoussée, dépassée par le scandale de la croix. Le Christ, en parlant de Moïse, passant par les prophètes et le psaume, a expliqué la nécessité de la passion afin d'entrer dans la gloire. Combien de fois nous avons besoin de méditer, de choisir, de désirer ce schéma, le seul schéma, le schéma de la croix. L'apparition au reste de ses disciples Ils étaient au Sénacule Et Jésus se place au milieu d'eux. Leur choix était si grand qu'ils ne pouvaient pas le croire. Le Christ dit « Regardez mes mains, c'est moi ! » Les marques de la passion devinent alors une source de joie, un signe de triomphe. Saint-Thomas n'était pas là. Nous ne savons pas pourquoi, mais il n'était pas là. Il n'a pas cru à ses amis, parce qu'il n'avait pas vu. Il n'avait pas voulu croire, il a mis des conditions pour croire. Mais la miséricorde de Dieu veut guérir nos manques de foi. Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Puis, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la de mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas voit un homme et confesse son Seigneur, dit Saint-Augustin. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Le Christ a souffert, est mort et ressuscité pour que nous soyons la vie, la vie en abondance. Jésus nous dit à chacun de nous « Heureux ceux qui croient sans avoir vie. » Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils 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 et du Fils. C'est parti.